Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on va parler de la dashcam et du mode sentinelle de votre Tesla. Donc comment le configurer, comment l'utiliser et surtout comment il fonctionne. Donc, pour savoir vraiment à quoi sert ce genre de dispositif, vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement Tesla dashcam ou dashcam tout court et vous comprendrez l'utilité d'avoir un enregistrement autour du véhicule. Alors, le mode sentinelle et la dashcam ont exactement la même fonction, enfin fonctionnent de la même façon plutôt. Les deux enregistrent les séquences de une heure en boucle. Attention, comparé aux dashcam qui existent sur le marché, qui eux écrivent jusqu'à ce que la mémoire soit pleine. Chez Tesla, ce n'est qu'une heure en boucle qui est enregistrée et quand vous enregistrez la séquence, c'est uniquement les dix dernières minutes. Donc, faites bien attention à ce détail, surtout quand vous avez une séquence puisque parfois les gens ont réagi trop tard et ont perdu forcément l'enregistrement vidéo. Pour commencer, pour le configurer, vous allez devoir vous munir d'une clé USB ou d'un SSD, ce que je recommande. Mais Tesla vous fournit justement une clé USB à l'achat du véhicule. Il se situe dans la boîte à gants. Donc, pour ouvrir la boîte à gants, véhicule, contrôle et boîte à gants. Et vous verrez dans la partie gauche, un format USB A, donc le format rectangle, pour pouvoir brancher votre lecteur de sauvegarde. Une fois ça fait, vous allez aller dans sécurité et nous allons chercher la ligne. Voilà, effacer clip dashcam et formater USB. Vous allez appuyer sur formater USB afin que la clé soit mise au bon format et que dedans soient créés plusieurs dossiers. Donc, vous allez avoir un dossier racine appelé Tesla cam et dans ce dossier, il y aura trois dossiers. Clip récent qui enregistrera les une heure en boucle de vidéo. Dashcam qui, comme son nom l'indique, enregistrera les séquences que vous avez au moment de rouler sauvegarder. Et mode sentinelle qui lui enregistrera tout ce qui s'est passé en stationnement. Dans chacun de ces dossiers, vous verrez justement la date et l'heure à laquelle ça se passe. Et une fois à l'intérieur, vous aurez les séquences d'une minute des quatre caméras. Et un petit fichier texte qui vous dira donc la position, dans quelle ville vous vous trouvez, la longitude, l'attitude du GPS, la date et l'heure et le motif du déclenchement. Ça peut être enregistrement manuel, c'est ce que vous aurez la plupart du temps en mode dashcam. Moi, j'ai déjà eu justement freinage d'urgence et évitement de collision frontale. Voilà, qui se sont déjà mis comme motif. Ou alors, pareil, en mode dashcam, ça peut être mouvement détecté ou bien, justement, alerte de déplacement du véhicule. Donc ça, ça se produit quand quelqu'un vous heurte alors que vous êtes stationné. Donc ça vous donne un petit motif. Ensuite, nous allons configurer, par conséquent, notre dashcam et mode sentinelle. Si vraiment, vous ne souhaitez pas avoir de la consommation inutile, vous pouvez désactiver le mode sentinelle. Ça ne vous servira à rien au quotidien. Si par contre, vous êtes plutôt dans des quartiers où, effectivement, vous avez un petit peu peur ou alors que vous laissez rarement le véhicule plus d'une à deux heures dans des lieux sensibles, je dirais, comme au supermarché, par exemple, vous pouvez le mettre en marche et exclure vos favoris, vos domiciles et votre travail. Bien entendu, quand vous le mettez en marche, vous avez un petit indicateur en haut. Il vous suffit d'appuyer pour l'éteindre ou d'appuyer pour l'allumer. Il se mettra lui-même en marche quand vous passez en stationnement. Si vous choisissez le mode arrêt, il faudra aller dans contrôle sentinelle pour pouvoir l'activer. Ou alors, depuis l'application mobile, dans la partie sécurité, vous pouvez bien entendu l'activer aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'est pas content. Voilà. Pour ce qui est exclure domicile, travail et favoris, c'est dans votre petit fichier navigation que vous trouverez, effectivement, ce que vous avez défini en domicile, travail et vos favoris. Alors, bien entendu, c'est assigné au profil. Si vous avez un autre profil qui, justement, l'utilise, il aura son propre domicile, travail et favoris. Pensez à ce détail. Sur la durée des vidéos, je vous conseille 10 minutes. Il vaut mieux avoir trop large que pas assez. Et, bien entendu, laissez détection par caméra. Parce que sans cette option, dès que l'alarme se déclenche, automatiquement, ça va enregistrer la séquence. En revanche, si quelqu'un vous raye la voiture, il n'y aura pas les enregistrements parce que l'alarme ne s'est pas déclenchée. Donc, il vaut mieux laisser activer, ce qui fait qu'au moindre mouvement, comme là, je le fais devant la caméra, ça sera automatiquement enregistré, même si la plupart du temps, vous verrez juste des personnes passer devant votre caméra. Pour la visualisation de la caméra en direct, c'est une option payante avec la connexion premium. Donc, c'est 10 euros par mois. Si vous vous désabonnez, automatiquement, cet onglet virera comme ceci et disparaîtra dans le menu. Ce qui, en fait, ne vous empêchera pas, bien sûr, d'activer le mode Sentinelle à distance. Il vous empêchera simplement de voir ce qui se passe autour du véhicule. Par contre, attention, lorsque le mode Sentinelle s'active, en fait, les veilleuses du véhicule avant vont s'allumer pour indiquer que le véhicule enregistre. Et donc, l'affichage affichera Sentinelle enregistrement en cours. Et bien entendu, si vous abusez, vous serez bloqué à distance. Vous ne pourrez plus regarder ce qui se passe sur votre véhicule. Alors, ce n'est pas un blocage pour éviter de consommer du data. Mais c'est vraiment pour ce qu'on appelle la vie de la voie publique, tout simplement, où les véhicules, vous n'avez pas le droit d'enregistrer la voie publique. Donc, techniquement, vous ne devez pas voir ce qui se passe à distance. Donc, c'est pour ça, si vous commencez à regarder plus de 30 secondes, une minute en boucle, eh bien, il se peut que vous soyez bloqué. Normalement, c'est 15 minutes par jour, mais ça peut être réduit à zéro si vous en abusez sur le temps. Voilà un petit détail. Attention, le mode Sentinelle peut consommer entre 5 à 10 % par jour, puisqu'effectivement, le véhicule ne s'éteint pas. Et donc, forcément, il crée de la consommation. C'est comme laisser un ordinateur allumé toute la journée sans jamais s'en servir, ça va consommer de l'électricité, alors que pourtant, vous ne l'utilisez pas. Faites bien attention à ce détail, c'est pour ça qu'utilisez-le uniquement sur les lieux sensibles. Là, vous êtes chez un ami, dans son jardin, autant le désactiver. Ça ne sert à rien de le laisser allumé. Chose à savoir, si vous avez des problèmes, justement, le soir, vous souhaitez préchauffer votre véhicule à distance, vous sortez l'application. L'application RAM, il faut vraiment 30 secondes à 1 minute pour se lancer. C'est normal, c'est le temps que la voiture sorte de veille. Ce qui fait que si vous prévoyez, dans l'application, justement, iPhone, lancer un raccourci pour exécuter le mode Sentinelle, on va dire un quart d'heure avant votre débauche, ça vous permettra de, quand vous lancez l'application, de l'avoir en instantané, actif. Ça, ça peut être pratique pour éviter d'avoir ce moment où la voiture est en boucle pendant 30 secondes à 2 minutes. et que c'est un peu pénible de vouloir activer ensuite quelque chose. Chose aussi à savoir, en période d'hiver ou même en période tout court, le pare-brise utilise donc les résistances pour faire chauffer une partie du pare-brise, donc là, vous voyez sur l'image, afin que la caméra frontale soit toujours visible. Ça permet déjà, quand vous utilisez l'autopilote en temps normal, d'avoir tout simplement l'autopilote, mais aussi, quand on est en stationnement et qu'il fait très froid, d'avoir toujours un enregistrement de ce qui se passe devant. Concernant les latérales et l'arrière, forcément, il n'y a pas de givre qui se forme dessus, même si on peut avoir des gouttelettes. Vous n'avez pas activé le mode Sentinelle, vous avez quitté le véhicule, le véhicule s'est fermé, et que justement, quelqu'un vous rentre dedans, par exemple, vous pouvez toujours vite monter dans le véhicule et activer l'enregistrement manuel, parce qu'il faut savoir que la voiture enregistre en boucle la vidéo, c'est comme ça que ça se passe, sauf que quand elle passe en veille, forcément, elle arrête l'enregistrement et plus rien n'est mis en mémoire. De même, chose que vous pouvez remarquer, lorsque vous allez activer le mode chien, vous allez remarquer qu'automatiquement, le mode Sentinelle est inaccessible. Voilà, je ne peux plus activer le mode Sentinelle. Ce n'est pas grave, puisque comme je viens de vous le dire, le véhicule continue d'enregistrer. Donc, si vous revenez, vous voyez que votre voiture a été vandalisée ou que quelqu'un a cassé la vitre parce qu'il pensait que votre chien allait se blesser alors que le message indique clairement que la voiture est à température, il vous suffit d'appuyer sur la partie enregistrement et tout simplement, la séquence sera enregistrée. Il n'y a pas de problème là-dessus. La vidéo continue de tourner en boucle. C'est juste qu'il n'y aura pas de sauvegarde automatique. Ce sera à vous de le faire. Pour la partie d'HCAM, là, c'est à vous de voir. Manuel, donc là, bien entendu, soit vous appuyez sur le raccourci que vous avez en bas et qui, en maintenant, vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez, soit tout simplement, en indiquant la voiture, enregistre la séquence. Et donc là, petit logo avec le bruit pour dire que la séquence a été enregistrée. Voilà, si vous êtes à l'arrêt, en appuyant sur le logo d'HCAM, justement, ça va vous ouvrir ce qui se passe autour de votre véhicule. Donc, la dernière vidéo. Et bien entendu, vous pouvez donc choisir ce qui s'est passé en Sentinelle d'HCAM et bien sûr, voir ensuite ce qui se passait autour de votre véhicule. Voilà, des petits mouvements. Donc là, on voit que sur la caméra gauche, caméra droite, bref, vous pouvez tout voir. En mode automatique, donc c'est toujours manuel, c'est toujours disponible, sauf qu'en mode automatique, il va lui-même enregistrer des séquences comme freinage d'urgence, évitement de collision, bref, quelques petits motifs. On peut choisir avec ou sans le klaxon, c'est-à-dire que dès que je klaxonne, ça va enregistrer aussi la séquence. Ça peut être le cas où justement, vous klaxonnez et on vous rentre dedans au même moment, au moins la séquence sera enregistrée. Petit conseil sur ce genre d'action, si vous klaxonnez justement et que quelqu'un vous rentre dedans, pensez juste après à enregistrer de nouveau. Parce que souvent, quand ça klaxonne, vous avez 10 secondes après justement l'enregistrement. Et c'est souvent un peu après qu'il y a la collision malheureusement. Donc voilà pour l'utilité justement de la dashcam et du mode sentinelle. Je vous conseille de l'utiliser, surtout la dashcam, ça ne coûte rien de plus. Et là, c'est pareil, lorsque vous êtes dans le véhicule, ça ne coûte pas plus. Pareil, lorsque vous préchauffez ou refroidissez votre véhicule à distance, activez en même temps le mode sentinelle, ça ne consommera pas plus. Pareil, lorsque, imaginons que vous êtes sur la voie publique, vous branchez votre véhicule sur une borne publique pour recharger. Vous pouvez laisser le mode sentinelle activé puisque en fait, la voiture ne consomme pas l'énergie de la batterie, mais l'énergie du réseau pour rester allumé, je dirais. Et surtout que le véhicule reste allumé le temps de la recharge. Il ne passe en veille uniquement que lorsqu'il n'y a aucune activité pour le véhicule. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt pendant la vidéo. Hey, ciao !